Merci, merci Seigneur Encore tu fais des merveilles Encore tu fais des merveilles Encore tu fais des merveilles Ça va faire exactement la quatrième fois que nous nous retrouvons ici dans le cadre des actions de grâce en tant qu'une offrande à Dieu une offrande consciente, volontaire et planifiée On a eu auparavant des moments où nous avons rendu grâce à Dieu à l'introduction des rencontres, des grandes rencontres ou bien très souvent avant de commencer la prière Mais depuis 2021 quand nous avons aménagé ici le Seigneur nous a interpellé et il nous a fait comprendre que c'était un véritable ministère qu'il fallait prendre au Seigneur aussi bien qu'on prend les autres choses au Seigneur qu'on organise des événements on organise des croisades on organise des sièges de prière pour demander pour pleurer pour supplier Dieu nous a fait comprendre qu'il fallait mettre du temps à part pour compter les bienfaits de Dieu les nommer activement intentionnellement et ne rien demander jusque là ça a été des journées d'action de grâce cette fois-ci fort de tout ce que nous avons vécu fort de toutes les merveilles que nous avons vues quelque chose que nous avons touché senti le Seigneur nous a fait grâce de comprendre qu'on devait aller au-delà d'une simple journée d'action de grâce c'est pourquoi nous avons appelé nous avons appelé pour qu'ensemble nous puissions compter essayer de compter les bienfaits du Seigneur le travail consistera et ça a déjà commencé d'ailleurs pour le petit exercice de ce matin essayer de dire à Dieu merci de manière consciente volontaire ouvre les yeux pour compter ce que le Seigneur a fait dans ta vie ça nous a pris une heure de temps on n'a pas fini quelqu'un a-t-il fini ? on n'a pas fini et au frère Isaac notre père fondateur il n'a pas manqué d'écrire à ce sujet vous allez trouver dans le chemin de la prière victorieuse le chapitre 7 le chemin de la prière victorieuse vous allez voir là la louange et les actions de grâce la louange consiste à exalter élever béni glorifier adorer l'éternel Dieu la louange pour ce qu'il est ça veut dire même s'il n'avait rien fait ou du moins si à cause de ce que tu as les yeux trouve petit tu n'arrives pas à percevoir ces merveilles dans le monde ta conscience doit te dire qu'il y a un grand Dieu ta conscience doit te dire qu'il y a un être suprême dont tu lui dois la reconnaissance pour ce qu'il est Dieu l'action de grâce est adressée à Dieu pour ce qu'il a fait et il l'a fait dans le temps passé dans le temps présent et il en fera dans le futur ceux qui le connaissent savent qu'il est Dieu il est le sauveur la création nous dit qu'il est grand alléluia nous ne sommes pas en train d'inventer une chose en ce week-end et un jour avant de s'en aller il m'a dit il faut que tu aies des saisons mises à part pour rendre grâce à Dieu effectivement on a eu des saisons quelques saisons de moment on a pris du temps pour rendre grâce à Dieu mais depuis qu'on est venu à Thierkwa le Seigneur nous a conduit tranquillement à cette obéissance je vais lire à la page 77 c'est écrit des saisons de louanges je recommande fermement à chaque croyant et à chaque assemblée locale de mettre à part des moments spéciaux consacrés à la louange pourquoi ne pas réserver une semaine une fin de semaine ou un mois où l'on n'adressera à Dieu que des louanges sans aucune requête ni l'intercession je reprends pourquoi ne pas réserver une semaine une fin de mois un mois où l'on n'adressera à Dieu que des louanges sans aucune requête ni l'intercession ceci élèvera le niveau spirituel des chrétiens de l'église tu veux que ton église soit élevée le François a dit que ceci le travail que nous voulons faire va élever le niveau des chrétiens de l'église s'il est juste de planifier d'autres aspects de la prière il est encore plus important de planifier la louange car le diable fera tout son possible pour nous empêcher de louer la louange l'humilie et l'anéantit plus que toute autre chose je reprends la louange l'humilie et l'anéantit plus que toute autre chose elle l'oblige à se retirer car qui peut supporter qu'une louange intense soit adressée à son ennemi je reprends la louange l'humilie et l'anéantit plus que toute autre chose la louange l'oblige à se retirer car qui peut supporter qu'une louange intense soit adressée à son ennemi le Seigneur a fait des merveilles alléluia ce week-end le Seigneur en fera bien plus si la conscience de ce que ça fait à Satan peut nous saisir si la conscience de ce que ça fait au royaume de Dieu nous saisit alors le Seigneur s'élèvera et agira là où on n'a même pas demandé souvenez-vous de ce lépreux les dix lépreux qui avaient été guéris par le Seigneur Jésus combien sont revenus dix merci un seul et quand il est revenu dix merci il a reçu au-delà de la guérison il a reçu la vie éternelle acclamons le Seigneur et à la conclusion je souhaite que chacun reprenne son livre le chemin de la prière victorieuse pour lire à ce sujet en conclusion donc voici ce qu'il dit à la fin de cet enseignement il dit comme nous l'avons déjà dit pour la louange il serait nécessaire qu'il y ait des saisons d'action de grâce ce sont des moments mis à part par des individus et par l'assemblée locale pour rendre grâce au Seigneur David avait choisi un jour spécial pour l'action de grâce 1 Corinthiens 16 verset 7 nous devons faire de même il nous faut faire de même et tout au long de ce week-end on va s'efforcer à compter les bienfaits du Seigneur lors de la croisade lors de la croisade et la croisade prolongée au Bénin et la croisade prolongée à Douala et le camp des jeunes qui était encore une autre forme de croisade alléluia on va se centrer on a s'y construit c'est pour cela que je vous ai fait faire l'exercice pour vous-même en plus de cet enseignement dans le chemin de la pierre victorieuse il y a tout un livre écrit le ministère de la louange et de l'action de grâce vous voyez que c'est un ministère n'est-ce pas le ministère de la louange et de l'action de grâce et pendant pendant qu'on sera là on aura l'occasion de lire quelques portions pour nous fortifier nous-mêmes dans ce que le Seigneur veut qu'on comprenne que le Seigneur vous bénisse abondamment bienvenue à cette quatrième édition de l'action de grâce avant de partir nous nous sommes dit qu'il fallait déjà avoir ce programme là on n'était pas très sûr de quel moment ça allait se passer vu que habituellement on le faisait après qu'on rentre du Cameroun mais ce n'était pas trop sûr que la période là ça allait marcher mais le Seigneur nous a fortifiés le Seigneur nous a fortifiés dans la pensée et dans la volonté pour que on puisse étant au Cameroun qu'on puisse décider que ça commence aujourd'hui et les frères se sont mis au travail ils vous ont informé ils vous avaient reprendu nous lui rendons grâce gloire à Dieu Dieu a été fidèle Dieu vous a écouté quelqu'un m'a dit mais toi là papa n'est pas là tu fais action de grâce alors que c'est le moment de prier encore pour lui gloire à Dieu gloire à Dieu arrêtons-nous et rendons grâce à Dieu Amen arrêtons-nous et rendons grâce à Dieu et ce week-end là il n'y a pas de Seigneur donne-nous qu'est-ce qu'il faut faire j'ai entendu voir me dire tu ne rends pas grâce Alléluia c'est perdu c'est pas perdu rends grâce à Dieu qu'est-ce que tu peux faire j'ai rendu grâce à Dieu je venais déjà Dany me dit maman tu as des choses ici je regarde ce sont les photos avec je ne peux pas les choses mais ça là ce sont les photos avec le bilan de santé donc l'action de grâce va te sauver j'ai rendu grâce à Dieu j'ai laissé Catherine trahi qui je les ai laissé tranquille le Seigneur s'est arrangé pour qu'en venant ici j'ai beaucoup de bagages d'action de grâce à rendre donc le fait de trouver ça fait que on ne peut pas m'envoyer maintenant faire une rachie on va aller payer 80 000 francs vous savez que c'est 80 000 francs on va aller dépenser un 80 000 francs alors qu'on m'a déjà fait la radio là-bas gratuitement frère j'ai dit au Seigneur le matin je m'en vais à ton école le cours d'action de grâce de ce week-end là c'est spécial fais en sorte que toute chose que l'air me fasse voir te découvrir le sol mes frères même que je vois toujours et quand je regarde un d'entre eux que j'ai même 10 sujets d'action de grâce à rendre à Dieu c'est ce que j'ai dit à Dieu ce matin comment je ne veux pas partir là-bas comme une patronne je suis venue à l'école tu es venue faire quoi moi je suis venue à l'école toi tu es un cours un exercice quand je regarde 12 voix il y a combien d'actions de grâce à compter sur elle c'est un exercice mais si tu perds ton temps tu vas te fastiguer ici avec les quelqu'un m'a dit c'est 40 c'est 48 en tout cas je ne sais pas c'est 40 c'est 48 je ne sais pas trop c'est qui est sûr qu'on va finir vous allez compter les heures gloire à Dieu et frère bien-aimé la rame a été Dieu notre Dieu aime notre communauté Alléluia Dieu aime notre communauté c'est-à-dire que Dieu t'aime et Dieu aime chacun de nous et puis il nous fait du bien il nous garde dans la communauté et il fait que beaucoup de personnes aiment la communauté et prient il écoute tes prières Alléluia il écoute tes prières il écoute tes prières et il exauce tes prières donc c'est un bien terrain tu veux bien ton cahier d'action de grâce qui envoie son cahier d'action de grâce ici si je n'ai pas envoyé on va te donner un cahier d'action de grâce forcé Alléluia en tout cas quand tu prends ton cahier regarde ton cahier et puis met toi dans un miroir tu te regardes si ça se ressemble il faut venir avec si ça ne se ressemble pas il faut faire attention frère bien-aimé pour ce qui s'est passé pendant dix jours j'ai une seule grande et sérieuse leçon à vous donner pour laquelle je rends grâce j'ai passé tout mon temps à chanter à me mettre au fond de moi et à chanter même au bout de mes lèvres tu me donnes le sourire tu me donnes la joie de vivre Alléluia Alléluia Jésus est mon berger gloire à Dieu nous sommes allés l'une des principales leçons que nous tous dans la communauté nous devons retenir c'est que le Seigneur t'a donné quelque chose Dieu le créateur en te créant t'a donné quelque chose qui est venu sur la terre sans rien qui est là comme ça il n'a rien et puis il n'est rien lève la main tu seras délivré Dieu ne te doit rien alors la chose que tu as reçue de Dieu là il faut la valoriser ce que tu as reçue de Dieu là il faut te former dans la chose il faut travailler tu n'es pas responsable de ton déclassement parce que Dieu m'a donné quelque chose il faut que je regarde qu'est-ce que Dieu m'a donné est-ce que j'ai deux mains tout le monde a deux mains sur la terre est-ce que tout le monde a deux mains sur la terre est-ce que tout le monde a deux pieds est-ce que tout le monde est grand de ta ou bien petit chacun a reçu quelque chose de Dieu alors tu es responsable de développer ce que tu as reçu de te former dans ce que tu as reçu de t'exercer dans ce que tu as reçu parce que au niveau où nous sommes arrivés Dieu aura besoin de toi un enfant de Dieu aura besoin de toi quelque part et à ce moment là même si tu es caché à Minignan ou bien à Saint-Fran ou bien où on peut dire quoi comme dit la soeur quel que soit là où tu es on ira te chercher qui connait quelqu'un dans la Bible qu'on n'est pas t'y chercher oui Joseph 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 avait une grande destinée Dieu a décidé que les parents de Joseph et ses frères vont l'adorer et Joseph est allé leur dire que vous me voyez là moi voilà ce que j'ai vu voilà ce que j'ai vu ça lui a coûté Dieu l'a formé Dieu a pris le temps parce qu'il était un peu naïf Dieu a pris le temps de le former après des années voici Joseph qu'on va chercher de prison où un ami l'a oublié quelqu'un à qui l'a dit pardon hein quand tu vas souviens-toi de moi la personne ne s'est pas souvenue de lui et c'est ce temps là le temps d'oubli en général on est fâché non qu'il met un ami comme ça oui les gens sont comme ça ce n'est pas l'ami là c'est Dieu qui a prolongé la formation de Joseph en vue de ses dessins et quand le moment a sonné on allait le chercher là où il était on a enlevé tout ce qui ne correspondait pas à son appel à sa fonction à ce moment là on l'a amené donc pose-toi la question qu'est-ce que j'ai et la question qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que Dieu attend de moi va te délivrer de toutes tes convoitises toutes tes comparaisons toutes tes envies toutes tes jalousies vont finir parce que tu n'es pas tu n'es pas moi tu es toi tu as ce dont j'ai besoin et j'ai ce dont tu as besoin ce que je sais faire il faut que je le fasse bien sachant très bien que si je ne le fais pas bien on ne va pas réussir en tant que corps n'est-ce pas on ne va pas réussir oh du Cameroun là-bas j'ai dit s'il vous plaît insistez mettez au programme le siège ça ne sera pas une journée parce qu'une journée ne suffira pour qu'on rentre grâce à Dieu pour ce que nous avons eu ce que nous avons vécu même le temps qu'on a décidé là ne va pas suffire je parle je parlais comme ça sans tenir compte et même de l'enseignement c'est ce matin que j'ai découvert qu'est-ce que le Fresse a dit là-dessus j'ai relu n'est-ce pas Dieu m'a donné des gens Dieu m'a donné des gens te voilà c'est à cause de toi et de tes frères que les chaises sont rangées la batterie attend les batteurs les gens sont là chacun a sa place n'est-ce pas qu'on fonctionne si l'œil dit que je veux être la bouche vraiment vraiment une bouche qui reste ouverte on ferme les yeux vous voyez comment c'est difficile même de faire on ferme les yeux et puis on ouvre la bouche les mouches vont entrer dans ta bouche parce que tu veux jouer le rôle que Dieu ne t'a pas pour lequel Dieu ne t'a pas appelé donc où nous sommes là nous sommes venus rendre grâce à Dieu aujourd'hui là je ne vais rien demander à Dieu rien et pour ne pas aller vite en laissant les autres frères en arrière les frères qui vont arriver en arrière on va ouvrir nos cahiers d'action de grâce si tu as déjà fait des mois sans remplir ton cahier d'action de grâce ne te répands pas dis Seigneur merci parce qu'aujourd'hui là ça va je fais sur moyen payer toutes mes dettes parce qu'on aime la répentance Seigneur pardonne-moi tu as ton cahier d'action de grâce et puis commence à le remplir si aussi tu n'as vraiment pas de cahier d'action de grâce indique on va faire ce qu'on peut faire pour avoir les cahiers afin que nous soyons des personnes fidèles comme Dieu nous a destiné à être fidèles votre fidélité a rendu a élevé la Côte d'Ivoire au rang des nations pour lesquelles on peut dire des nations de référence dans la communauté des nations de référence hier j'étais surprise vendredi voici des gens à l'aéroport on a duré jusqu'à pour sortir ils sont là on arrive à la maison les voici c'est Dieu qui a donné ça si je vous dis qu'il y a des nations où c'est quand les frères sont partis d'ici c'est-à-dire quand on les a accueillis quand ils sont venus au collège parce qu'on est parti les accueillir et ils ont été bénis qu'ils ont appelé chez eux pour dire que comment comment on est arrivé en Côte d'Ivoire les gens sont venus nous accueillir moi je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça c'est à partir de là que chez eux aussi quand ils sont rentrés leurs époux sont allés les accueillir on peut se dire ça fait quoi accueil et puis quoi encore ce soir c'est la mondanité je vous dis la vérité que ça a rendu ministère chaque chose chaque chose on est là on joue avec notre soin béni soin béni là tous les jours les gens maudissent leurs camarades la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire le mot dépasse le bonjour c'est soit béni frère en tout cas le diable bâti soit béni détruit donc il y a beaucoup trop de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants au Seigneur trop de choses pour lesquelles nous devons dire merci à Dieu peut-être que ton appel ou bien ce que Dieu t'a donné ne demandez pas que tu attrapes le micro comme moi j'attrape le micro ne cherchez pas le micro rends grâce à Dieu et puis sois fidèle parce que pour que j'attrape le micro il faut que toi tu sois là où tu es et puis il y a les péchés qui m'attendent si j'attrape le micro c'est d'une manière si je me mets à vous parler d'une manière je serai jugée si toi aussi tu te caches là ou dans ta cachette où tu es au lieu de faire le travail tu pleures tu seras jugée parce que tu pleures nous allons donc prendre au travail qui a été apprêté ici et parce qu'on a pensé à ça on a reçu davantage de de d'informations sur nos enfants qui sont à l'étranger certains ont envoyé le point de leur de leur action de grâce de leur sujet d'action de grâce on aura à travailler au-delà de la côte d'ivoire et puis nous sommes une base auxiliaire hallelujah la base auxiliaire c'est une église qui travaille comme le Fosac aurait travaillé comme le Fosac a travaillé au Cameroun et à partir du Cameroun le monde entier c'est tout ce qu'on est on n'est pas des rivaux on n'est pas on n'a pas un problème la base auxiliaire c'est une église c'est cette église qui travaille dans la nation où elle se trouve et à partir de la nation au monde entier comme le Fosac a travaillé au Cameroun et a impacté le monde entier voilà la base auxiliaire on n'a pas inventé on n'a pas créé c'est Dieu qui fait ce n'est pas un homme et en tant que ministre de prière nous avons une orientation très claire on en parlera au cours de ce siège d'action de grâce pas pour prier pour rendre grâce à Dieu hallelujah l'action de grâce t'établit devant Dieu ça garde le ciel ouvert sur toi et les anges te regardent s'ils doivent descendre ils descendent s'ils doivent seulement chanter avec toi étant dans le ciel ils chantent avec toi étant dans le ciel et le trône de Dieu est élevé et je vous ai dit que l'essentiel de la rame c'était tu as reçu quelque chose de Dieu valorise cette chose là travaille forme toi deviens la solution oui deviens la solution pour toute la communauté deviens la solution pour le monde entier pour satisfaire grand besoin de Dieu ne t'occupe pas si on ne te connait pas c'est pas un problème si on te méprise c'est pas un problème si on te juge mal c'est pas un problème si on ne te comprend pas c'est pas un problème le moment viendra où Dieu va dire c'est lui qui a la solution que le problème si c'est lui qui doit résoudre ça et le cas le plus patent c'est Joseph voici un homme qui dit que Dieu lui a dit que Dieu il a vu un songe là où son père sa mère vont venir se prostiner devant lui en tout cas ça a fait mal aux gens ses frères l'ont vendu il s'est retrouvé chez M. Potiphar Mme Potiphar dit on va coucher ensemble il dit pour rien au monde je ne couche pas avec toi elle a menti le genre de mensonge qu'elle a dit sur Joseph moi j'allais me défendre que non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est un serviteur patenté c'est un serviteur de classe c'est un serviteur préparé par Dieu même sa manière de se comporter c'est la manière de serviteur moi j'allais me justifier j'allais dire que vous voyez cette femme là voilà ce qu'elle m'a fait et j'allais perdre la grâce des desseins de Dieu il est resté calme il est allé en prison le Seigneur lui a donné un enseignement de deux ans de plus de deux ans parce qu'il a d'abord été là-bas et là-bas son don la chose majeure que Joseph avait il n'a pas enterré ça parce qu'il est en prison quelqu'un d'autre dit que il me l'interesse on me met en prison alors que moi je n'ai rien fait tu pleures tu pleures pour rien parce que ce n'est pas la personne qui t'a mis en prison qui a un problème c'est toi c'est toi qui a un problème que Dieu veut résoudre c'est toi il a fait deux ans il a fait plus de deux ans je suppose qu'il a fait un an d'abord je suppose je ne connais pas et son don majeur agissait il faut être un serviteur pour demander aux autres que ça va vous n'avez pas bonne mine mais il pouvait se dire qu'on est tous en prison qu'est-ce que je veux montrer il est en prison comme nous et puis il se prend pour qui il a quand même demandé ça va vous n'avez pas bonne mine est-ce qu'il y a un souci hallelujah il était en train d'emmagasiner les points sur son compte ces gens-là lui ont parlé et puis la nouvelle est venue quand la nouvelle est venue ça s'est passé exactement comme Joseph avait interprété il avait un don pour servir les gens il allait Dieu le destinait à commander quelque part mais pour l'instant il était en train de servir Madame Potiphar il a laissé parce qu'il est un serviteur en prison il n'a pas continué à pleurer là-bas parce qu'il est un serviteur il a aidé ces deux personnes-là un a été élevé l'autre a été abaissé celui même qui l'a aidé là il lui a dit s'il te plaît comme tu sors là pense à moi le gars est parti Dieu lui a dit ne pense pas à lui reste comme ça deux ans parce que la leçon qu'il doit apprendre là il n'a pas encore appris ça il y a plusieurs personnes qui sont en captivité ce n'est pas les démons c'est une classe une classe dans laquelle tu restes jusqu'à ce qu'on veut te chasser dans le monde ici quand tu as beaucoup échoué on t'élimine on te sort de la course je vous ai fait rester là deux ans pour apprendre une certaine leçon et quand le moment est venu s'il pleurait il n'allait pas apprendre s'il se lamentait il n'allait pas apprendre s'il injurait les gens il n'allait pas apprendre s'il cherchait les occasions pour rendre le mal parce que souvent il faut que Dieu te bénisse pour que tu ne rendes pas le mal je te dis mais il faut faire un peu ils n'ont qu'à sentir que sur la terre la tour si tu as un coeur on se justifie et puis on perd la traversée on perd la traversée et Dieu te garde là Joseph a servi les gens les deux années là il a continué à servir les gens en prison il a trouvé grâce et faveur aux yeux de tous ceux qui sont là-bas lui prisonnier comme eux il n'a pas passé le temps dit que hé toi ou moi tu as tué quelqu'un et puis tu es en prison moi là c'est pour rien c'est pour rien il ne s'est pas occupé de ça il est resté inconnu dans le noir dans le mépris la prison ce n'est pas une chose agréable et puis deux ans après le grand le chef de la région a eu un souci et c'est là que ce monsieur va se rappeler qu'en prison il y a un gars là-bas il est encore là-bas peut-être qu'il serait mort mais il est là-bas un jour il a dit sur moi quelque chose qui s'est accompli et il a dit sur mon frère quelque chose qui s'est accompli allons-y le chercher imaginez-vous la présidente de la Côte d'Ivoire s'est met en marche vous allez voir des voitures concernées dehors ici pour dire où est la personne on vient on te prend pas on t'amène parce qu'il s'est formé il s'est laissé transformer il s'est laissé bâtir il a appris les leçons il s'est humilié et l'heure a sonné l'essentiel du message de la rame le temps va venir où tu seras la solution le temps va venir parce que tu as pris conscience de qui tu es parce que tu as pris conscience de ce que Dieu t'a donné et que tu ne perds pas ton temps qu'est-ce que l'autre fait qu'est-ce que l'autre a qu'est-ce que l'autre dit ou Dieu va dire c'est l'heure allez-y me chercher cette personne-là et quand tu vas arriver tu seras la solution tu seras la solution indiscutable gloire à Dieu et un autre jour le frère m'a dit toi parce qu'il ne m'enseignait pas comme ma fille vient je vais te dire quelque chose non on est là et puis il dit ça fait deux semaines que je ne suis pas arrivée chez moi c'est bien ou c'est pas bien je dois répondre ou bien alors Margaret Thatcher le frère disait Margaret Thatcher quand elle s'élève le matin elle fait le petit déjeuner de son mari avant d'aller diriger le pays en fait c'est le premier ministre qui dirige même ça veut dire quoi ? ça veut dire quelque chose parce qu'il ne voulait même faire de moi un plat cali il voulait que je sois une femme qui médite sur les choses alors tout le jour il m'a demandé tu sais comment tu sais comment on épluche une orange hein j'ai pris sa cuvette d'orange j'ai épluché parce que j'ai vendu les oranges j'ai épluché j'ai épluché j'ai épluché ça comme un professionnel dédonné reste là ne te forme pas quand on va dire est-ce que tu sais comment on brèse le maïs tu vas dire que ouais ma mère ne me donnait pas le maïs à briser toi-même apprend alléluia toi-même apprend forme-toi qu'est-ce que Dieu t'a donné forme-toi arrête de promener les regards arrête de te mesurer aux gens arrête de te faire la concurrence ça ne va pas t'aider forme-toi forme-toi ne cherche pas la taille de quelqu'un d'autre j'avais un camarade de lycée avec qui je marchais pour aller à l'école chaque fois qu'on marche qu'on arrive elle me dit oh si j'avais ta taille oh si j'avais ta taille oh si j'avais ta taille mais dès que je serai étudiante mes talons ça sera 15 cm elle est misérable parce qu'elle ne sait pas que dans mon coeur moi aussi je me disais je suis trop grande ouais mes camarades ont une taille normale je suis trop grande pour mon âge quand on vient en classe on demande des âges les gens là jusqu'à quand on arrive sur une autre pour nous là on se demande c'est que j'ai fait assise puisque je suis plus grande que mon âge il y a longtemps que j'ai cette taille-ci quand je marchais avec ma grande soeur c'est moi on cherchait c'est pas elle donc je me plais que je suis grande j'ai ma camarade qui dit qu'elle avait les talons de 15 cm on marchait comme ça elle est en train de perdre son temps parce que 15 cm elle n'aura pas ma taille donc c'est comme ça qu'on perd notre temps ah si je pouvais être la soeur Colette ah si je pouvais être je pouvais non si tu es toi-même qu'est-ce que Dieu t'a donné comment ça dit merci Seigneur pour la personne que je suis Seigneur merci même parce que telle chose a raté tu ne sais pas ce que tu allais faire si ça avait marché tu ne sais pas ce que tu allais faire si ça avait marché donc il dit merci à Dieu donc pendant longtemps ça a été le passé meillant à son église il a son oeuvre l'oeuvre en Côte-du-Van n'est pas comme l'oeuvre dans le monde entier oh ceci oh c'est un retrograde hein là Dieu le retrograde là du 4 au 5 octobre du 4 au 6 octobre sera en Allemagne dans une oeuvre qui n'est pas retrograde du 11 au 23 il ira au Canada en décembre dans une oeuvre qui n'est pas retrograde vous voyez le diable est mauvais ne te laisse pas avoir par lui on ne peut pas avoir les mêmes dons ni les mêmes aptitudes même quand un enseignement sort on ne saisit pas la même chose au même moment ce n'est pas Dieu qui va t'éliminer ce n'est pas ton frère qui va t'éliminer c'est toi même par ton ingratitude tu vas t'éliminer par ta cécité parce que tu es aveugle tu es aveugle tu es noir tu veux être clair tu es clair tu veux être noir ça ne nous aide pas tu perds le temps forme-toi un temps va venir frère Nissan ou c'est toi qui sera la solution on va dire que non si le frère Nissan était ici le problème ça allait être réglé à ce moment-là ce n'est pas le pasteur qui est ton problème ce n'est pas ton frère qui est ton problème ce n'est pas ta soeur ni ta femme même forme-toi et nous connaissons aussi des gens qui ont été infidèles n'est-ce pas Salomon avec tous les dons tous les atouts il a raté Saül avec tout ça là il a raté chacun est riche je t'assure si tu t'arrêtes un instant pour commencer à dire merci parce que j'ai des deux yeux j'ai une bouche j'ai un nez j'ai une tête j'ai des cheveux j'ai ceci j'ai cela merci je suis riche j'ai mes deux mains je n'ai pas été à l'école mais je vais exprimer il y a des gens qui n'ont pas été à l'école quand ils s'expriment il faut qu'on te dise qu'ils n'ont pas été à l'école alors qu'est-ce que tu fais avec qu'es-tu en train de faire ce n'est pas ton frère ce n'est pas ton mari ce n'est pas ta femme ce n'est pas ton enfant c'est toi-même qui va te déclasser ce ne sont pas les bus ce n'est pas l'embouteillage c'est toi-même il y avait l'embouteillage tu as fait quoi ? pendant que l'embouteillage est chauffé là tu as fait quoi ? ce n'est même pas le Covid nous sommes allés nous sommes allés le dimanche le dimanche il y avait barbecue dans le camp du leader pendant que les gens mangeaient chantaient, dansaient vous savez où nous on était ? dans un coin de la grande cour il y avait un homme malheureux là-bas c'est là-bas qu'on était un homme qui avait qui a eu sa femme un frère ils ont fait ASS Canada ils ont eu le monsieur a eu le visa avant la femme le jour où elle a eu le visa la nuit elle est morte donc ils marchent comme ça et la rame était fermée ce n'est pas que tout le monde entre là-bas je le ferais te dors là-bas les gens n'arrivent pas là-bas qui va qui va qui va qui doit aller au Cameroun en octobre du 2 au 9 qui est le candidat ? du 2 au 9 je cherche des candidats envoie au Cameroun du 2 au 9 il y a enseignement UMPJ on ne doit pas être absent gloire à Dieu le monsieur s'écroule ça fait 3 mois il ne dort pas tu as le visa ta femme obtient le visa et puis elle tombe elle meurt la nuit elle meurt mais tu es un homme tu es un homme tu es un homme donc pendant que les gens mangeaient les gens mangeaient quelqu'un avait nous attrapé on est parti comme sur le monsieur ça va même la bague ne sortait pas il fallait maintenant le faire asseoir pour gérer ça et puis prier pour lui est-ce que ça là c'est quelque chose ? il y a quelque chose ? c'est sa part alléluia il ne connait pas beaucoup de choses mais c'est sa part qui est là pendant que les gens je vous dis une grande fête barbecue de combien de personnes ça mange ça parle ça cause toi ton plat là tu déposes parce qu'il y a quelqu'un qui vient de perdre sa femme dans quelle situation ? il a le visa tout est accordé lui la nuit là le jour où elle obtient pour elle la nuit elle meurt tu n'es pas important tu n'es rien tu n'es rien même mais à cette heure là à cette heure là on n'a pas attrapé quelqu'un d'autre c'est toi on est venu prendre parce que toi tu vas le laisser tu sais déposer le plat pour partir en fait c'est la seule chose même que j'ai pour vous même quand on va venir là en décembre on va lire le livre mais voici la chose dont je vais parler 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 et parler et parler et parler et parler pourquoi pendant qu'on grandit en nombre que personne ne se trompe on a un seul ennemi il s'appelle le diable un seul j'ai failli si quelqu'un veut prier il prie c'est pas la prière si tu veux rendre grâce à Dieu tu veux rendre grâce à Dieu après tout ce qu'on a dit là si tu veux rendre grâce à Dieu rend grâce à Dieu ce n'est pas la prière tu ne demandes rien et un merci pour mon esprit qui s'ouvre au éternel de ce que je ne dois pas me négliger de ce que je dois me considérer de ce que je dois savoir qui je suis au éternel parce que tu m'as fait du bien tu m'as ouvert mon esprit pour que je comprenne que je sache qui je suis à la hauteur où tu m'as déposé Seigneur merci merci pour ces vérités merci pour ces enseignements merci au éternel pour le voile qui se déchire chaque jour dans ma vie pour que je me prie de considération merci de la manière que tu m'as créé merci au éternel pour le tas de mon corps au paix éternel qui est qui est que je dois considérer et ne pas en vouloir aux autres Seigneur je t'en supplie merci pour tout au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour le niveau auquel tu es en train de nous emmener je veux te rendre toute la gloire Seigneur me faire comprendre père éternel oh Dieu que tu nous délivres ce matin Seigneur tu m'as fait au murmure tu m'as fait aux plaintes tu m'as fait aux lamentations sois béni notre Dieu quand tu me mets quelque part c'est parce que je dois rendre un ministère à cet endroit si je reste longtemps c'est parce que tu veux me former tu me formes pour m'amener à être une solution tu me formes pour m'amener à être utile tu me formes pour m'amener à atteindre tes buts parce que tu as un dessein pour moi Seigneur merci merci pour la guérison merci pour la délivrance reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je te dis merci et je te rends grâce Seigneur en entendant ta parole Seigneur ta parole ce matin je vois juste que oh père tu m'as formé Seigneur et tu veux que je sois meilleure raison pour lesquelles Seigneur tu m'as donné le coeur oh Seigneur pour supporter Seigneur pour supporter pour accepter pour supporter Seigneur je te dis merci parce qu'un jour viendra Seigneur où je serai la solution Seigneur oh Seigneur je serai la solution Seigneur de certains problèmes Seigneur je vais te dire merci je vais te rendre grâce parce que tu fais de moi parce que tu fais de moi une femme Seigneur meilleure oh Seigneur que ton nom soit béni et que toute la gloire l'honneur te revienne Seigneur pour la qualité de ta personne Seigneur oh père oh père que je suis Seigneur que toute la gloire l'honneur te revienne au nom de Jésus c'est un merci infiniment pour toutes les aptitudes que tu m'as accordé Seigneur Seigneur merci pour la capacité Seigneur de bien écrire Seigneur c'est un merci d'être un autre Dieu pour la capacité de retenir facilement c'est un merci pour la capacité de savoir chanter c'est un merci d'être un autre Dieu de gloire pour la capacité de savoir de taper facilement Seigneur sur l'ordinateur béni sois-tu c'est pour tant d'aptitudes éternelles notre Dieu que tu as mis ce Seigneur en moi merci éternelles notre Dieu de ce que tu fais de moi c'est une solution sainte pour plusieurs merci éternelles oh Dieu pour la grâce Seigneur que tu m'accordes c'est de t'être un modèle sainte pour plusieurs c'est que l'honneur et la gloire éternelle te soient rendus au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup pour la capacité de pouvoir au modèle merci parce que je ne suis pas une personne libre je ne peux pas aller où je veux et je ne peux pas aller quand je veux Seigneur merci beaucoup parce que tu as fait de moi une aide oh Dieu merci beaucoup pour tout ce dont je suis confronté et merci beaucoup parce que tu m'as utilisé pour imposer le modèle au nom de Jésus Christ Amen je bénis ton nom grand Dieu je bénis ton nom Seigneur éternel oh Dieu de ce que je suis un être spécial Seigneur je bénis ton nom Seigneur de ce que tu m'accordes la grâce Seigneur de demeurer en toi de persévérer devant la honte l'humiliation je bénis ton nom Seigneur de ce que Seigneur je serai un jour une solution quelque part Seigneur éternel que l'honneur la gloire la louange te revienne Seigneur toi qui m'as fait la grâce de demeurer en toi ça me fait 21 ans cette année dans la foi que l'honneur la gloire la louange te revienne oh mon Dieu je t'aime et je t'aime Seigneur je t'aime je t'aime Seigneur je t'aime je t'aime Jésus Amen Gloire à Dieu donc on aura principalement deux livres qu'on aimerait vendre ce week-end s'il y en avait je mène la prière victorieuse et l'autre livre c'est quoi le ministère de la louange et d'action de grâce pour que en s'exerçant à rendre grâce au Seigneur chaque année après les croisades parce que c'est ça c'est de là que l'idée est venue de cette manière si nous soyons en train d'inscrire plusieurs personnes à l'école de l'action de grâce et de la louange ce n'est pas gratuit ce que nous sommes en train de faire les choses vont aller de manière à ce que quand tu vas partir tu deviens une personne qui rend grâce à Dieu pas en termes de résignation ça devient un ministère à toi-même et un ministère à ton foyer un ministère pour tes enfants un ministère à l'église un ministère quand ça va déborder le monde entier en fait nous sommes en train de nous former parce que nous voulons répondre à un besoin de Dieu la manière de répondre à un besoin de Dieu sera un enseignement pour nos frères nous ne sommes pas en train de le faire parce qu'on va enseigner nous sommes en train de le faire parce que nous voulons apprendre à dire merci à Dieu cette manière de dire merci à Dieu va certainement être une bénédiction pour d'autres personnes sinon le but ce n'est pas pour enseigner le but c'est pour effectivement et intentionnellement dire merci à Dieu pour ce qui se passe et pour ce qui s'est passé et je vais encore lire parce qu'il faut que tous les tous les tous les tous les nuages soient chassés et tous les obstacles du diable qu'ont la louange et l'action de grâce soient jugés ouvrez vos bibles dans la leçon 22 verset 3 mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos Amen dit le verset 4 pourtant tu es saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël Amen si quelqu'un a une bible en anglais ça doit être leçon 22 verset 3 et en français c'est le verset 4 reprend s'il te plaît pourtant tu es saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël Amen qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire oui si tu veux tiens une réponse tu prends le micro tu parles si quelqu'un d'autre la personne va donner Gloire à Dieu Amen le verset 3 le pourtant tu es le verset 4 pourtant tu es le saint bon je me dis que le salmiste il a prié Dieu n'a pas répondu mais il reconnait la sainteté de Dieu pour moi je me dis que si puisque Dieu lui-même dit dans sa parole il tient ses promesses il nous exauce si nous demandons il va nous donner alors pourquoi donc il prie et Dieu ne répond pas il crie même Dieu ne dit rien malgré ça il sait que Dieu est saint il n'est pas un menteur donc pour moi que je prie que j'ai les exaucements ou pas Dieu demeure tel qu'il est saint et je lui dois la louange Amen Amen acclamez le Seigneur Gloire à Dieu voici un sujet d'action de grâce devant nous Gloire à Dieu Amen et moi j'ai la version français courant et dans cette version c'est dit dans psaume 22 verset 3 mon Dieu le jour je t'appelle au secours mais tu ne réponds pas et la nuit encore sans repos pourtant tu sièges sur ton trône toi l'unique vrai Dieu qu'Israël ne cesse de louer Amen Amen Gloire à Dieu Amen et cette version me permet de comprendre les causes pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas et comme nous sommes ici en train de séger pour les actions des grâces je me dis que l'une des causes ça peut être notre ingratitude Gloire à Dieu Amen et une chose évidente pour tout conclure c'est que Dieu siège au milieu de la louange vous voyez que c'est intéressant vous voyez comment vous êtes riches vous voyez les versions pourtant tu sièges au milieu de la louange pourtant tu es le saint tu es le saint et tu sièges au milieu de la louange s'il m'exauce je vais le louer il ne m'exauce pas je vais le louer Hallelujah il prend des décisions avant pendant après donc moi je dois passer ma vie à le louer tu dois passer ma vie à le louer je vous ai dit que j'ai un document j'ai un bord que je vais lire à mesure qu'on avance tu veux prier on a dit qu'on ne demandait rien à Dieu aujourd'hui Seigneur je te bénis je te dis merci pour mes yeux que tu ouvres pendant que je suis assise Seigneur tu me fais comprendre Seigneur que les actions de grâce sont un vrai ministère un vrai ministère Seigneur un vrai ministère Seigneur qui doit être porté je bénis ton nom je te dis merci ce n'est pas du jeu c'est la réalité c'est un vrai ministère que ton nom soit béni à toi la gloire à toi l'honneur au nom de Jésus Christ Amen Amen nous allons donc lire ensemble ce que notre Père nous a laissé comme héritage Lui le Seigneur siège au milieu des louanges d'Israël il faut qu'il siège aussi au milieu des louanges de l'église il faut que cela signifie aussi que lorsqu'un croyant commence à louer et à remercier le Seigneur ses louanges montent et établissent un trône pour le Seigneur il siège il assis et puis traite des affaires de l'humanité quand ta louange commence à monter on ne peut que s'attendre à ce que le Seigneur vienne occuper ce trône et ce faisant bénisse le croyant en louange comme il ne l'aurait pas fait sans sa louange ainsi le croyant en louange rend ministère au Seigneur par la louange et les actions de grâce et en récompense reçoit la proximité de Dieu la première chose que la louange va faire les actions de grâce vont faire ce week-end c'est de nous amener Dieu et puis commence à louer Dieu du fond de ton coeur je veux voir si le péché même qui te fatigue va rester là le ministère de louange et les actions de grâce abaisse Dieu l'amène dans ta vie dans ta maison pleure tu vas attirer les démons et je vais vous raconter une anecdote il y a un papa qui est venu ici venant du Cameroun avec ses deux filles pendant la croisade avant de rentrer là il a appris qu'on était au Cameroun il nous a invité nous sommes partis et les deux filles nous ont émerveillé les deux disent que leur père avait décidé de venir en Côte d'Ivoire au renversement des principautés elles ont dit mais c'est une bonne c'est une belle occasion on va laisser divertir on va sortir un peu du Cameroun on va aller à la découverte de ce pays elles sont pas venues pour le ministère elles sont pas venues parce qu'elles avaient un problème elles sont nées à l'église hallelujah elles sont dans l'église quel problème elles sont nées quel problème mais je vais vous raconter des deux histoires il y a une histoire que je me rappelle très bien la jeune soeur dit on a commencé à la séparer briser ses liens parce que finalement ils étaient obligés de faire le brisement des liens et à un moment donné sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue sa grand-mère que son père ne connaît pas la maman de son papa est morte quand lui il avait 5 ans la grand-mère est apparue dans le ministère la résistance a commencé et pendant qu'on la chasse elle lui dit tu veux me chasser si je pars tu seras faible si je pars tu seras faible elle dit que dans sa vie il ne faut pas l'attaquer si tu l'attaques elle ne va pas te laisser aussi donc elle est effectivement des gens qui ne se laissent pas faire donc sa grand-mère lui dit si tu si tu me chasses et que je pars tu seras faible elle a commencé à pleurer elle pleure plus elle pleure plus les frères commandent gloire à Dieu plus elle pleure plus sa grand-mère est forte plus que les frères la chassent et dans son cas il s'est dit mais les frères la font quand même ils n'ont qu'à arrêter maintenant ils n'ont qu'à arrêter les frères comme les frères ont entendu que la grand-mère ils ont dit non tu vas partir tu vas partir et la grand-mère dit à la fille si je pars tu seras faible elle pleure elle pleure elle pleure après elle a coopéré elle a coopéré et puis elle a dit que non c'est mieux elle n'a qu'à partir et la grand-mère est partie elle était supprise choquée quand elle rentre elle dit à son père voici l'histoire son père dit que ma mère je ne la connais pas toi tu as vu cette femme-là comme ça oui voilà ce qui s'est passé les larmes fortifiaient la grand-mère les larmes disent quoi ne parle pas vraiment je ne veux pas être faible mais quand elle a coopéré pour rendre honneur au Seigneur la grand-mère est partie elle se sentit libérée les choses là Dieu a décidé de nous les donner Dieu a décidé de s'approcher de nous de s'approcher de s'approcher de nous de venir près de nous dont Dieu siège au milieu de là la louange je lis encore une autre portion les dons et les bénédictions de Dieu sont une chaîne quand quelqu'un voit son besoin et demande à Dieu de le satisfaire le Seigneur le fait ou bien si le Seigneur prend l'initiative et agit pour bénir un homme alors le besoin de cet homme est satisfait ce qui s'en suivra dépend de la personne si la personne revient au Seigneur pour le louer et le remercier elle ouvrira la porte à Dieu pour qu'il agisse et fasse ce qu'elle n'avait pas demandé je relis les dons et les bénédictions de Dieu sont une chaîne quand quelqu'un voit son besoin et demande à Dieu de le satisfaire le Seigneur le fait ou bien si le Seigneur prend l'initiative et agit pour bénir un homme alors le besoin de cet homme est satisfait parce qu'il arrive que tu n'as même pas pris et Dieu te bén ce qui s'en suivra dépendra de la personne la suite dépend de toi si la personne revient au Seigneur pour le louer et le remercier elle ouvrira la porte à Dieu pour qu'il agisse et fasse ce qu'elle n'avait pas demandé qui comprend Josiane et Marie-Jeanne dont le crédit il y a beaucoup de crédit dans nos vies ce qu'on a demandé Dieu a fait et ce qu'on n'a pas demandé puis Dieu a fait gloire à Dieu ce que je comprends c'est comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure concernant le lépreux qui est revenu pour dire merci après avoir été guéri donc si je demande quelque chose à Dieu et que le Seigneur m'exosse ce que je reviens pour dire pour rendre grâce au Seigneur il va faire au-delà même il va faire ce que je n'avais pas demandé il va ajouter quelque chose d'autre que je n'avais pas demandé c'est comme ça que je comprends oui gloire à Dieu la partie qui m'a saisi quand maman a parlé c'est que si je rends des actions de grâce ça les porte pour que Dieu m'exosse Amen c'est ce que j'ai il agira et fera quelque chose de plus grand et de plus grande conséquence que ce qui avait été initialement reçu si la personne reçoit le second lot et s'en retourne pour investir plus de temps plus d'énergie et d'efforts dans la louange et les actions de grâce à Dieu elle donnera plus de place à Dieu pour agir et déverser sur elle des bénédictions de façon encore plus grande si elle continue et grandit dans le ministère de la louange et d'action de grâce elle s'ouvrira à davantage des bénédictions de Dieu jusqu'à ce qu'elle déborde des bénédictions de Dieu quand la personne cesse de louer et de rendre grâce à Dieu les bénédictions supplémentaires commencent à disparaître aujourd'hui c'est un jour de délivrance quand tu arrêtes de rendre grâce à Dieu pour les bénédictions supplémentaires elles disparaissent à moins que ne se reprenne le ministère de louange et d'action de grâce les bénédictions supplémentaires continueront à diminuer jusqu'à ce qu'elle puisse finalement arriver au niveau où elle aura juste ce qu'elle a demandé donc si tu es faible en action de grâce tu n'auras que ce que tu demandes et souvent on ne sait même pas demander n'est-ce pas souvent on demande mal et la pauvreté va s'installer prenons le temps de rendre grâce à Dieu pendant qu'on avance pendant qu'on avancera dans les actions de grâce pour les événements qui sont passés c'est pas pour l'année c'est pour les événements qui sont passés on aura des petites saisons de 15 minutes 30 minutes pour que tu reconnaisses des choses dans ta vie reconnaisse des choses dans la vie de tes enfants reconnaisse les choses reconnaisse il y a même des situations pour lesquelles tu es en train de douter de Dieu alors que Dieu t'a mis à l'épreuve pour que tu reconnaisses qu'il est grand et que tu sois dans le repos une situation malheureuse Dieu veut que tu dises merci et que tu demeures dans le repos mais tu es tu es déjà tenté tu as déjà commencé à murmurer tu as déjà commencé à te plaindre alors qu'il veut te donner un caractère une position un stand-in qui va t'amener à gérer des nations il y en a parmi vous aussi qui ont des missionnaires dans leur maison parmi leurs enfants parmi leurs parents tu veux te demander que je vais gérer des nations comment quand ton enfant s'en va à mission c'est que tu es en train de gérer des nations demander à maman 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 la galie tu es là n'est-ce pas tu pries pour Sierra Leone hein n'est-ce pas que tu pries souvent pour la Sierra Leone est-ce que tu pries avant pour la Sierra Leone est-ce que tu pries avant avant que ton fils ne parte là tu pries tu ne pries pas donc tu es devenu ministre internationale acclamez le Seigneur donc si elle s'assoit et dit que ouais si ma fille était ici hein la souffrance c'est là hein mais si elle prie pour elle elle est en train de rendre ministère à l'interna hein acclamez encore le Seigneur acclamez encore le Seigneur merci Seigneur merci Seigneur pour ma soeur que tu as élevée au nom du ministre international au éternel qui prie pour des nations et surtout pour la Sierra Leone Seigneur merci pour cette promotion merci pour cette promotion et tu es en train de nous élever dans le secret et nous ne savons pas mais nous te rendons grâce à partir de ce moment où nous savons que nous aussi nous sommes des ministres internationaux au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je veux te bénir je veux te rendre grâce Seigneur merci infiniment pour mes yeux que tu ouvres sur l'utilité l'importance des actions des grâces et louanges Seigneur merci de me faire comprendre que les actions des grâces et des louanges sont une source de bénédiction Seigneur merci de me faire comprendre que tu les utilises pour nous bénir au-delà même de ce que nous te demandons Seigneur je supplie que tu me pardonnes parce que j'ai une carence en actions des grâces et louanges oh Seigneur merci parce que tu me délivres ce jour et je m'engage je m'engage dans les actions des grâces et louanges merci pour le voir que tu déchires que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ Amen Maintenant prends une page de ton cahier tu commences à écrire des actions des grâces parce qu'avant d'avoir commencé tu ne verras rien dès que tu vas commencer ça n'a plus à arrêter Père merci pour m'avoir aimé et de m'avoir inscrit à l'école des actions des grâces pour que je puisse oh Dieu avoir du repos dans les moments difficiles tu me conduis d'abord à rendre grâce à Dieu pour les actions des grâces douloureuses et tu me donnes la force de continuer à supporter je te rends grâce pour ce que maman vient de dire pendant les moments des moments difficiles des moments de malheur Seigneur tu me donnes la force de rendre grâce à Dieu et ça me galvanise d'aller de l'avant et d'aller dans le repos pour vivre pour te servir que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus Christ Amen le Seigneur peut se passer de nos louanges il n'est pas dans le besoin de louanges il est en train d'être loué sans cesse dans sa présence immédiate il a établi la louange et les actions de grâce pour notre bien Hallelujah Dieu peut se passer de nos louanges mais il a établi la louange et les actions de grâce pour notre bien nous le louons pour notre bien nous le louons en toutes circonstances pour toutes choses en tout temps pour notre bien si nous ne le louons pas nous perdons il ne perd rien si nous nous retrouvons par comme nous sommes là aujourd'hui ou bien si nous nous retrouvons de manière nonchalante pour être là où nous sommes aujourd'hui comme on est en train de faire là Dieu ne perd rien si nous réussissons à le faire et ça sera même parfait c'est pour nous c'est pour nous même parce que son calendrier s'est déployé Dieu a un calendrier déjà déployé il nous a exaucé terriblement pendant la croisade tu ferais mieux de commencer à lui dire merci ça permettra que la vitesse soit libérée souvenez-vous que Daniel dans Daniel 9 avait combattu dans ce chapitre là que depuis le jour où tu as eu accord de t'humilier j'étais exaucé mais quoi qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une interférence Daniel 9 alors oui Patricia Daniel 10 le verset 13 commence le verset 12 il me dit Daniel ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens le chef du royaume de Pèze m'a résisté 21 jours mais voici Michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis démeureux là auprès des rois de Pèze Amen version c'est meur il poursuivi soixante craintes Daniel car dès le premier jour où tu as appliqué ton coeur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu ta prière a été entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles mais le chef du royaume de Pèze s'est opposé à moi durant un jour alors Michel l'un des principaux chefs est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Pèze Amen Amen depuis le premier jour Dieu a exaucé le chef du royaume de Pèze m'a résisté Dieu libère un ange pour aller agir le chef du royaume de Pèze se tient sur la route l'ange doit combattre 21 jours la parole de Dieu est saine elle est pure elle nous instruit il n'y a pas d'erreur en elle elle nous dévoile les secrets du combat spirituel Daniel a découvert il s'est humilié il a supplié Dieu a exaucé mais ce n'est arrivé que 21 jours après j'ai envie de dire 21 semaines 21 mois 21 années vous voyez comment ça peut durer la loi reste alors l'élément capital pour démobiliser le diable pour briser ses pieds et pour l'éloigner quand on aura fini toutes choses et je dis que c'est imparfait pas moi seule le FOSA dit que c'est imparfait il nous faut mettre ça en pratique et nous allons donc tour à tour aller tour à tour au travers des différents comités qui ont eu l'amabilité de nous envoyer leur rapport de la Croisade et nous avons un rapport sur le Bénin on a déjà certains comptes rendus nous allons dire merci à Dieu également pour le camp biblique nous regroupons tout ça dans une saison une même saison nous allons douer ensemble nous allons louer seul nous allons ne t'étouffe pas alléluia dans cette construction que nous avons à faire ce week-end dans ce travail qu'on a fait ce week-end ne te laisse pas à l'indifférence ne te laisse pas ne te résigne pas ne sois pas complexé parce que tu as quelque chose à faire ici il y a un premier compte rendu des statistiques de la participation des effets de comment le Seigneur a libéré les gens pour venir participer à la Croisade la moyenne de participation par jour était de 4614 c'est-à-dire qu'on soive donc grâce au Seigneur pour les 4000 la moyenne de participation qui était de 4614 ça c'est à Abidjan normalement les régions où les gens ont fait la Croisade on devait avoir le même rapport donc à partir de cette année-là de l'année prochaine il faut qu'on ait ça la moyenne de participation à la Croisade il faut qu'on ait ça Amen donc le travail une bonne partie du travail qu'on sera en train de faire sera le travail d'Abidjan je ne sais pas si les gens oui je crois qu'il y a des régions qui ont fait qui ont fait le point donc si tu ne bénis pas le Seigneur tu perds si tu le bénis c'est toi-même que tu es en train de promouvoir ne restez pas là je n'ai pas les longs cheveux je n'ai pas la chance je n'ai pas eu un bon mari je n'ai pas eu un bon un bon rends grâce à Dieu je n'ai pas eu une bonne femme je n'ai pas eu un bon est-ce que les frères de Joseph étaient bons est-ce qu'ils étaient bons ils étaient bons mais ils étaient jaloux c'est tout ils ont aidé Joseph à aller dans les dessins de Dieu je te bénis je te bénis je te bénis parce que les nouvelles choses ne faisaient pas mon père ils étaient juste le chat et ils ont aidé je te bénis je te bénis je te bénis pour chaque situation douloureuse chaque situation pénible qui me booste dans les dessins de Dieu pour chaque larme chaque souffrance chaque humiliation qui me booste dans tes dessins sois béni Seigneur sois béni au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci parce que les frères de Joseph n'étaient pas mauvais ils étaient bons ils étaient juste jaloux et tu as utilisé les oeuvres les actes contre lui pour le bénir pour le lever pour l'établir au-dessus d'eux à toi la gloire pour cette famille merveilleuse que tu m'as donnée je te loue Seigneur oh pour les humiliations les moqueries merci pour le débrouillement de tous mes biens je te bénis je te bénis je suis une souverte de bénédiction je suis ce que tu as dit et je suis ce que tu as dit j'aurai je serai ce que tu as dit merci Seigneur merci pour ceux qui travaillent dans les secrets pour que je tombe parce que ce sont oh Seigneur ce sont mes bénédictions ce sont les soules de bénédiction pour moi ce sont des soules de bénédiction Seigneur merci parce que tu concours à toi la gloire au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons je vais te dire merci la parole c'est pour moi Seigneur Dieu de gloire tu m'as amené ici pour comprendre les choses oh Dieu grand Dieu de miséricorde oh pour Jésus Seigneur Dieu de gloire ses frères étaient méchants ils voulaient les tuer et ils pensent que ce qu'ils disent là ce qu'ils font là ils vont les tuer Seigneur Dieu était avec lui Seigneur après c'est Jésus qui a gagné la fin oh notre Père ça devait nous faire ça devait nous faire leçon même Seigneur Dieu de gloire mais toujours je tombe dedans oh Dieu grand Dieu de miséricorde cette fois-ci j'ai compris Seigneur s'il y a douleur je vais dire merci à Dieu s'il y a joyeux je vais dire merci à Dieu je n'arrive pas à dire oh Dieu grand Dieu de miséricorde j'ai commencé à comprendre j'ai commencé à comprendre Dieu tout puissant merci beaucoup Jésus dans les lieux toujours pour comprendre Dieu tout puissant Dieu grand miséricorde Dieu merci pour ta parole au nom de Jésus Amen Seigneur merci beaucoup de me faire comprendre que je dois rendre grâce à Dieu pour toute situation dans ma vie qu'elle soit heureuse mauvaise qu'elle soit quelle que soit la situation je dois rendre grâce parce qu'elle peut me propulser elle peut m'amener elle peut me conduire à atteindre le dessein de la vie Seigneur je le vois pour Joseph Seigneur ses frères c'est pas parce que ses frères elle n'aimait pas mais ils étaient juste jaloux de son élévation et ils l'ont vendu mais ils n'ont fait que vraiment l'aider à atteindre l'objectif de sa vie Seigneur je veux te dire merci je veux te rendre toute la gloire et me permettre de comprendre qu'en tout temps je dois rendre grâce à Dieu que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ Amen Alléluia je disais que la moyenne qu'on a fait la moyenne des participations à la croisade on a trouvé 4614 participants par jour vous avez déjà acclamé mais nous avons dit merci au Dieu du ciel et de la terre qui a rendu cela possible une personne 2, 3, 4 000 2 000 3 000 4 000 et plus comme moyenne de participation par jour ça mérite la louange prions ensemble Seigneur nous te bénissons nous reconnaissons ta main puissante nous te disons merci pour les 4 614 personnes en moyenne par jour pendant ces 40 jours de croisade Seigneur nous voyons ta gloire à toi toute l'honneur au nom de Jésus Christ Amen Père nous voulons t'être infiniment reconnaissant Seigneur parce que tu étais là tu as été présent et c'est toi qui as permis cette participation moyenne de 4 614 personnes par jour que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ Amen Amen Père nous te disons infiniment merci c'est vrai nous avons demandé la mobilisation mais tu as dépassé nos attendements nous te disons donc merci pour les 4 614 personnes que tu as rendu possible en moyenne que tu as rendu possible pendant chacun de 40 jours à toi la gloire au nom de Jésus Christ Amen Amen on voulons te dire merci Seigneur pour les 4 614 personnes en moyenne qui étaient présentes chaque jour au renversement des principautés personnelles et familiales Seigneur c'est ta grâce c'est ta gloire que ton nom soit béni infiniment pour cela au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons Père nous sommes infiniment reconnaissants oh pour le taux de personnes Seigneur chaque jour pendant cette croisade Seigneur de 40 jours de renversement des principautés Seigneur Seigneur merci pour le nombre de personnes qui s'élèvent en moyenne de 4 614 Seigneur sois exalté sois célébré sois magnifié Seigneur oh Seigneur pour cette grâce et ce privilège que tu nous as accordé au nom de Jésus Christ Amen Merci merci Seigneur Merci merci Seigneur Encore tu fais des merveilles Encore tu fais des merveilles Sous-titrage Société Radio-Canada